... Ainsi que du candidat et député dans Saint-Jean, M. Dave Turcotte, de notre candidat et futur député de Favre, Mme de Tavigne, de notre député et candidat dans Bourget, M. Macacotto, et de notre candidat et futur député dans Maurice-Richard, M. Frédéric Lapointe. M. Lisée. Chaque année au Québec, 91 signalements sont faits à la protection de la jeunesse. 91 000, qu'est-ce que j'ai dit? 91. Chaque année au Québec, la Direction de la protection de la jeunesse reçoit 91 000 signalements de maltraitance de nos enfants. C'est une augmentation de 33 % sur 10 ans. 33 % d'augmentation. Seulement chez les moins de 5 ans, ça veut dire que 65 enfants par jour font l'objet d'un signalement. C'est comme un gros autobus scolaire. Et ce bus, réservé aux tout-petits, est suivi de trois autres bus à bord desquels on trouve des enfants et des jeunes plus âgés. Ces enfants risquent de devenir des adultes incapables d'aimer pleinement ou d'aimer tout court, de se confier, de croire en eux, d'assumer la part de risque nécessaire à leur développement et à leur épanouissement, de se déployer dans toutes leurs capacités, de goûter à leur part de bonheur, de contribuer pleinement au développement de leur communauté et de leur pays. Tout ça parce que lors de leur jeunesse, nous n'aurons pas suffisamment assuré auprès d'eux la part de bienveillance qui leur est due. Il est plus que temps que cette question des mauvais traitements envers nos enfants devienne une priorité nationale. C'est pourquoi, aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'annoncer qu'un gouvernement du Parti québécois désignera auprès du premier ministre un chargé de mission pour l'enfance qui aura pour tâche de développer une politique nationale de bienveillance auprès des enfants et d'en assurer le suivi. Et pour bien incarner le sérieux de cette volonté politique, j'ai décidé de désigner tout de suite la personne qui me semble la mieux préparée à assumer ce rôle, la personne qui, il y a combien d'années? 1991. En 1991, a écrit « Un Québec fou de ses enfants », un livre qui a complètement changé la vie des enfants au Québec parce qu'il a permis la création des CPE et de la politique familiale nord-américaine la plus bienveillante envers les parents et les enfants. Alors, j'annonce donc aujourd'hui qu'après notre élection le 1er octobre, M. Camille Bouchard sera le chargé de mission du premier ministre pour l'enfance et donc chargé du développement d'une politique de bienveillance. Et Camille parle de bienveillance extrême parce qu'il pense qu'on ne veut pas être trop bienveillant envers les enfants et qu'en ce moment, les enfants subissent de façon extrême, en certains cas, l'absence de bienveillance et que cette politique ne doit pas être que gouvernementale, elle doit être une politique de mobilisation de tous les intervenants qui sont en contact avec l'enfance. J'annonce aujourd'hui que pour donner une meilleure cohérence à l'action du gouvernement pour la jeunesse, je désignerai un ministre responsable de la jeunesse qui aura, en plus de la responsabilité de l'éducation primaire et secondaire et de la famille, donc de l'éducation préscolaire, la responsabilité de voir au développement de la protection de la jeunesse. Ce n'est pas une réforme de structure, c'est de faire en sorte qu'à la tête de cette pyramide, l'ensemble des interventions qu'on fait envers la jeunesse soient dirigées par une même vision et que personne, aucun jeune, aucun enfant ne soit laissé derrière pour des raisons de manque de vision administrative ou de silos. Un des problèmes qu'on doit résoudre a été créé par la décision du gouvernement libéral de réduire au total de 23 millions de dollars les budgets de la protection de la jeunesse. Et vous savez sans doute que l'abolition, d'ailleurs, de l'association des directeurs de la protection de la jeunesse, qui avait le défaut, selon les libéraux, d'exister et de se plaindre, fait en sorte qu'on ne peut même plus vraiment savoir exactement combien d'argent le gouvernement met dans la protection de la jeunesse. Nos calculs nous indiquent qu'effectivement, ce trou qui a été créé au total de 23 millions de dollars est toujours là. Alors, nous avons annoncé dans notre cadre financier que nous allons rétablir ces 23 millions de dollars par année au cours de la période du budget. Et je sais que des millions de Québécois ont pris connaissance de l'existence et de l'importance des centres de la protection de la jeunesse à travers d'abord ce scandale des fugueuses, où on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas suffisamment de personnel pour bien les encadrer. Ensuite, il y a eu le rapport Lebon, où M. Lebon a dit qu'il y a énormément de problèmes pour bien assurer l'encadrement des enfants en difficulté. Et un de ces problèmes, c'est l'absence de ressources, le roulement du personnel qui est à bout de souffle et qui fait en sorte que l'établissement de la confiance entre l'intervenant et le jeune est le cœur de l'intervention. Puis si tu changes cinq fois d'intervenant en deux ans, tu ne peux pas atteindre cet objectif-là. Et donc, il y a un problème de ressources, un problème d'organisation. Et ceux qui ont vu la série fugueuse ont vu ce que c'était qu'une intervention bien calibrée, empathique, pour essayer de prendre une fugueuse qui était tombée entre les mains d'un proxénète et de l'amener à se retourner contre son proxénète. Ça, c'est une vision idéalisée qu'on a vue dans la série. Dans la réalité, ça existe, ce qu'on a vu, ça existe. Mais dans la réalité que la jeune fille voit le même intervenant sur toute la période de son intervention, c'est presque un miracle, parce que les ressources ne sont pas disponibles. Alors, vous voyez, aujourd'hui, on ne parle pas de dossiers qui sont très loin du sol. On parle d'une société qui a fait des pas pour que son enfance, soit jeunesse, soit bien accompagnée. Mais qui constate en son sein une augmentation du nombre de signalements d'enfants maltraités. On espère, d'une part, que ça signifie que des enfants qui étaient maltraités et qui n'étaient pas signalés dans le passé sont davantage signalés maintenant. Mais il y a également une part d'augmentation réelle du nombre d'enfants qui sont maltraités. Et une société qui veut s'occuper de son monde, comme ce que veut le Parti québécois, doit annoncer un effort particulier pour que ces statistiques-là soient nettement à la baisse au cours des années suivantes. Et ça demande une volonté politique claire, des ressources au rendez-vous et une mobilisation sociale pour le bien de nos enfants. Voilà. Merci beaucoup. On va aller aux questions. Merci.